La Guinée, comme l'avaient dit certains journalistes, est devenue la Burmanie, qu'ils étaient opposés au pouvoir du président Alpha Kondé, mais que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est comme la Burmanie. Le journaliste Babila, qui est en séjour à l'intérieur du pays, sa maman qui est revenue de la Mecque, et il a profité de la situation, c'est-à-dire qu'ils sont en chômage actuellement, il a profité de ça, se rend du côté de Cancan pour accompagner sa maman. Il avait déjà fait un tour à Zéry-Koré, les jeunes l'avaient invité pour donner son point de vue sur la transition, et il a voulu faire pareil à Cancan. Mais à sa grande surprise, depuis qu'on a créé les bandits, c'est-à-dire, actuellement, le CNRD est en campagne, vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit l'argent qu'ils ont mobilisé. Depuis leur arrivée, Cancan dit n'y êtes, la Haute-Guinée a dit n'y êtes, Farana dit n'y êtes, Sigirin dit n'y êtes, Kouroussa dit n'y êtes. Donc, pour avoir la jeunesse, ils sont dans leur propagande achetée, parce qu'actuellement, tout est difficile. D'ailleurs, vous allez voir, des soi-disant co-blogueurs, des gens qui sont éteints complètement, parce qu'on les a proposé des miettes, ces temps-ci-là, apportez votre soutien à Mamadou. Ils commencent à donner de l'argent. Voilà. Toi qui dis là, Mamadou Yahya Bariko, de partir en Guinée, je vais aller m'occuper de ta maman. Quand je suis allé en Guinée en 2019-2020, c'est ta famille qui m'a invité, tu veux que j'aille derrière ta maman, ou bien c'est moi ton papa, ou ta famille a cotisé pour que je vienne ici. Je vous ai dit, si vous êtes des bâtards là, moi je ne suis pas votre papa, si vous voulez, je suis prêt pour faire le test ADN. Quand tu me demandes de rentrer là, d'aller m'occuper de ta maman, c'est ça que tu veux. Donc, continuons, parce qu'à chaque comportement de mouton, en tant que le berger, je sais comment réagir. Babila, les bandits ont voulu l'enlever, n'eût été la présence, c'est comme la dernière fois le cas de Lamine Waraba. Mamaya a surpassé. Quand ils ont voulu enlever Waraba, les femmes de son serreur, elles se sont imposées, n'y êtes. Alors, c'est ce qui s'est passé dans le cas de Babila. Il a même abandonné sa voiture. Il a tout abandonné. Donc, c'est pour vous dire combien de fois le pays va mal. Imbécile, on parle de ça. Médias fermés. Et toi, imbécile, Koya, il y a baril. Tu ne vois pas la situation du pays. Tu ne vois pas la situation du pays. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Médias fermés. Pas d'emploi. On envoie des Guinéens à la retraite. C'est encore vous, les maudits qui venez ici. Dérangez les gens. Moi, je n'ai pas insulté. J'ai dit que s'il veut que j'aille me couper de sa maman, parce qu'il m'a dit de rentrer en Guinée. Peut-être que sa maman a besoin de mari. C'est pourquoi il me demande de rentrer. Est-ce que ça, c'est insulté ? Ou c'est sa famille qui a contribué pour m'envoyer ici ? C'est quand tu as contribué, comme l'a dit Toumba. Est-ce que sa famille a contribué ? Donc, comme eux, ils veulent parler là, moi, j'ai le temps de leur répondre. Donc, M. Babila aujourd'hui, qui a abandonné même sa voiture, tout abandonné. Parce que Ousmane Gawal est sorti. Le kidnapping aujourd'hui, ça ne le dit rien. D'ailleurs, Ousmane Gawal, pour justifier le kidnapping. Vous avez vu, même Elie, Elie qui n'a même pas tardé, a publié, voilà, le poste d'Elie Kamano. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je respecte quelqu'un qui revient à la raison. Dieu même, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu même, c'est ce qu'il nous demande. Parce que Chaitan a juré qu'il va nous égarer. Et le bon Dieu, lui aussi, a dit, tant qu'on lui demande pardon, il va nous pardonner. C'est-à-dire, on revient à la raison. Tu commets le mal, tu reviens à la raison. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, il accepte. Pourquoi moi, je ne vais pas ? Elie, au départ, Mamadi est venu avec le bon discours. Mais ils ont vu que ça ne va pas. Ils ont vu que les médias sont fermés. Ils ont vu que le CNRD ne veut pas partir. Les gens ont soutenu Mamadi, selon ce qu'il a dit. Donc, il n'y a pas de démagogie dans ça. Démagogie, c'est quand tu soutiens sur un programme donné et qu'on ne respecte pas, vous accompagner. Là, vous pouvez les démagoger. Dans ce cas, Elie n'est pas démagogue. S'il voulait bouffer, il pouvait rester pour bouffer. Mais il a vu que ce qui a été dit trois ans n'est pas respecté. Les conditions de vie, quand on dit qu'on est resté engagé, ça fait partie. Donc, Babila, aujourd'hui, les journalistes et même Abib Marouane, c'est pourquoi je dis toujours alerter Abib Marouane, tous les grands journalistes. Regardez, c'était ça leur plan. Et ça ne les dérange même pas. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte le CNRD de menacer des journalistes ainsi. Personne ne doit dire un mot. Ça dit, la Guinée les appartient. le procureur général Falu Doumbouia, le ministre de la justice, vous êtes alerté, vous êtes informé. Demain, quand ils vont les enlever, vous allez venir faire encore des communiqués. Nous ne sommes pas au courant. C'est votre gouvernement. Dites aux ministres de la sécurité, dites aux ministres de la défense, dites à Bala Samoura que les citoyens ne sont pas libres dans leur propre pays. Si on avait enlevé Babila tout de suite, peut-être qu'on allait entendre autre chose. Ça, c'est un pays, ça. Vous avez entendu autant de famants du président Fakonde tentative d'enlèvement. Les Moussa Moïse, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Ousmane Gao, on était flanqué à Paris. Même, il a parlé de la mort du président Fakonde. Lui, il est rentré tranquillement en Guinée. Des fois, je m'assois, je dis, mais pourquoi la Guinée mérite tout ce qui se passe là? C'est-à-dire, ces voyous qui sont venus le 5 septembre avec des faux discours. Pourquoi c'est la Guinée qui mérite ça? Pas de développement. Rien du tout. Absolument rien du tout. Vous kidnappez les gens et vous êtes fiers de vous flanquer que vous n'avez pas de problème avec les médias. En matière d'information, si vous fermez GG, Espace, vous fermez FIM, vous fermez Djoman, qu'est-ce qu'il reste encore? la RTG. Moi, Damaro, actuellement, je suis en live. Je suis plus suivi que votre RTG. Je suis plus suivi que tous vos médias-là. Les Guinées ne suivent pas, mais vous faites semblant comme si ce que vous êtes en train de dire, c'est la réalité. Voilà. Donc, la famille, ce qu'on vous demande, commençons à sensibiliser les gens, la seule solution, c'est la mobilisation. La seule solution pour libérer la Guinée, c'est la mobilisation. Et nous tenons à informer tous les militaires dignes de ce pays-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont mis des agents parmi vous. Je vous ai parlé du cas de Mohamed Sangaré. Mais, vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des douanes. C'est-à-dire, vous êtes des anciens dans l'armée. Vous saviez quoi faire. Si vous êtes assis, les militaires patriotes, commencez à vous lever. Le peuple de Guinée aussi. Je crois que trois ans, cela a suffi pour comprendre que les bandits-là, ils n'ont pas fait le coup d'État pour la démocratie. Ils ne l'ont pas fait pour le troisième mandat. Les bandits ont fait le coup d'État parce que, oui, ils voulaient le pouvoir, ils voulaient sauver leur tête. C'était des narcos. Mamadi était cités dans l'affaire de drogue. Ils étaient tous cités dans l'affaire de drogue. Vous êtes tous témoins avant le coup d'État. L'atmosphère qui était là, les médias parlaient de quoi ? La lutte contre la drogue. Et vous vous rappelez, Moussa Moïse, inspecteur Colombo, disait que les têtes allaient tomber. Où sont les têtes ? Mamadi Kaba était en prison. Où est Mamadi Kaba aujourd'hui ? Pourquoi on ne parle pas de ça ? Les Mamadi Kaba. Son frère avait été escradé du Mali. Le narco. Mais qui parle d'eux aujourd'hui ? Ils ont tous reçu des passeports de service et ils sont hors de la Guinée aujourd'hui. On ne parle pas de ça. On ne nous parle pas de ça. Mais pourtant, ils étaient tous impliqués. Ces bandits-là savaient qu'ils allaient tomber. Donc, ils ont profité de l'opposition guinéenne, de FNDC, faire le coup d'État venu se flanquer devant nous. Bon, voilà. Troisième mandat. Les Guinéens ne se parlaient pas. Le pays, voilà. On a libéré. Bande de bandits de gangsters. Vous avez libéré qui ? Bandits que vous êtes. Aucun membre du gouvernement aujourd'hui ne peut sortir du pays. Je vais voir plus de cœur la famille. Aucun membre du CNRD aujourd'hui, je ne dis pas les griots, les vendus comme les Ousmane Gawal, parce qu'eux, ils ont vendu leur âme au diable à cause de l'argent. À part ces gens-là. Les petits directeurs, ils ne peuvent pas sortir aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour dire que Damaro, ça dit, les blogueurs aujourd'hui, nous dérangeons ces voyous-là. Ils font des réunions où ils vont dire à tous les directeurs, à tous les gens-là, si on vous voit, suivre les Damaro, ou échanger avec ces gens-là, c'est fini pour vous. Vous êtes toujours étonnés comment nous, nous gagnons les informations, mais vous allez toujours vous fatiguer. Si vous voulez, prenez le téléphone des gens-là, vous allez fouiller. Vous n'allez pas voir le numéro de Damaro. Vous n'allez pas voir aucune information. Vous avez acheté vos appareils-là. À 15 millions, ça vous a servi à quoi? 15 millions de dollars. Ça fait combien de milliards en francs guinéens? Vous êtes incapables de payer les fonctionnaires guinéens. juste pour asseoir votre dictature, pour contrôler, pour mettre les gens sur les côtes. L'appareil que vous avez acheté, ça vous a servi à quoi? Ça vous a servi à quoi? Déjà, les choses se précisent. Tous les patrons, les petits patrons du CNR d'aujourd'hui, ils ont déjà mis leur plan B en marche. Achetez des domaines, des maisons du côté du Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que non, l'affaire-là, c'est gâpé. À l'allure, où le général Sadiba, je vous dis, c'est la force qui les retient, mais eux-mêmes, ils sont conscients que, ah, ça va mal tourner. Où le général Sadiba a été tué. Des autres, portaient disparu. Ah, que non, qu'au temps du président, il n'y avait pas ça. Et la situation du pays, économiquement, est à terre. Ils ont tous compris. Et leur seul espoir, qu'au Simandou, et même ça, ça ne va pas marcher. Walloy, à la tébarca, dans l'offre. Vous avez vu, tout ce qui se passe là. Ni d'en qu'à quelqu'un m'a encore. Vous avez vu, quand le président Fakoné a commencé le projet Simandou, il n'y a pas eu d'incident, quoi, quoi. Non. Ils se sont battus pour retirer Simandou des mains de Bernie Steinmet. Il n'y a pas eu d'incident. La Guinée a gagné le procès ici, aux Etats-Unis. Mais quand je vois des voyous aujourd'hui venir se flanquer, quand vous allez parler de Simandou. Où vous étiez ? Lorsqu'où Simandou était vendu, Bernie Steinmet avait acheté. Quand je vois des voyous, quand vous allez aujourd'hui vous gonfler, le président Fakoné vous a lavé ici. Vous n'étiez rien. Bande de vaurien. Bande d'arrogants. Vous avez cru que gérer le pays, c'était un petit jeu, non ? Vous avez insulté les anciens. Pas de recyclage. Bande de vaurien. Et Ousmane Gawal, il a le culot de se flanquer. Ah oui. On a stabilisé la monnaie guinéenne. Eric, mais toi tu es un maladien. Vous mettez 19 200 personnes à la retraite. Incapable de payer 15 000 enseignants contractuels. Tous les PME aujourd'hui sont aux arrêts. Agnès, en Afrique, tous ces projets-là sont bloqués. Et vous avez le kilo qu'on a stabilisé. Vous avez stabilisé quoi ? La drogue, l'argent de drogue. On vous envoie un dollar. De quoi vous parlez ? On a stabilisé. Quelle monnaie vous avez stabilisé ? Au temps du présent de Facondé. Lorsqu'il venait, c'était combien ? Bande de gueulards. Mais comme je vous l'ai dit, moi, en tout cas, je vais dire aux gens de se préparer. La date que les organisateurs ont donnée ici, et nous, nous allons déjà commencer la promotion, parce qu'on ne va plus attendre. Seule la lutte libère. Le 30 juin, le 30 juin, eh, juillet, il y a 30 juillet, 30 juillet, et le 1er août, que tout le monde se prépare sur l'étendue du territoire. Moi, si les organisateurs disent seulement ce qu'on a cri, nous n'allons plus communiquer là-dessus. La Guinée ne se limite pas à Conakry. Si vous voyez que les voyous prennent des gendarmes à l'intérieur du pays, ils les envoient à Conakry, ils prennent des munitions là-bas, c'est parce que la manifestation, elle n'est pas générale, sur l'étendue du territoire. Comment vous allez dire grand Conakry ? Car la souffrance, là, n'est pas sur les gens de Zérecré. La souffrance n'est pas sur les gens de Canca. Donc, quand vous voulez appeler, appeler sur l'étendue du territoire, c'est ce qui va secouer ces bandits-là. Mais tant que vous êtes là, Conakry, Conakry, c'est comme si vous êtes en train de jouer avec les Guinéens. D'ici le matin, vous allez voir, ils vont appeler des renforts de Koya, de Kamsa, Bofa, pour venir à Conakry. Sinon, le nombre de gendarmes en Guinée, c'est combien ? Le nombre de policiers, c'est combien ? Par rapport à la population guinienne. Je vous ai dit, l'armée aujourd'hui est fatiguée. Ne voyez pas des gens aujourd'hui exécuter des ordres, ils le font juste parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas d'autres moyens, ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Vous avez vu le cas, ce qui s'est passé au Sénégal. Lorsque le président Macky Sall, ils ont ordonné l'arrestation de Sonko, le policier qui a refusé. Vous avez vu la réaction du peuple sénégalais. Ils ont mobilisé de l'argent. Pour le monsieur, il a démissionné, mais aujourd'hui, il est grand. Et c'est ce que, c'est ce qui manque à la Guinée. Des soldats patriotes. Vous vous rappelez, Mamadi, lors de son interview avec Alain Foucault. Mais on lui a posé la question, mais ce n'est pas le président Facondé qui vous a tout, qui vous a fait, qui vous a tout donné. Vous avez vu sa réponse. C'est pourquoi je vous dis, c'est comme si vous, vous êtes des maudits. Lui, il a répondu, et j'ai même applaudi ce qu'il a dit. Il dit, quand il s'agit de faire le choix entre un homme et le peuple, que ce choix est rapide. Quand on est militaire, on sort la patrie, et non un homme. Donc, vous, les militaires, si vous servez Mamadi, vous êtes des maudits. Si vous servez Mamadi, la situation du pays aujourd'hui, le peuple a besoin d'être libre. Pas de médias. Personne ne peut parler. Le pays a pris un otage par Mamadi Doumbouya. Donc, tous ceux qui vont essayer d'exécuter les ordres de Mamadi, c'est que vous êtes des maudits. Vous devez vous réveiller. Comme lui-même, il a dit, les militaires, que quand il s'agit de faire un choix entre un homme, les éléments des forces spéciales, il y a votre prison là-bas, non ? D'ailleurs, ceux que les Guinéens ne savent même pas. Et, je vais alerter le MSP. Vous voyez pourquoi les commandos sont venus libérer Claude Pivy à la maison centrale. Ce qui ne se dit pas, je vais vous dire aujourd'hui. Vous savez que Mamadi, quand il se déplace, on dirait des manias. Vous voyez les enfants en train de se bluffer là-bas, jolies tenues. Hé ! Dimeur, c'est comme ça, je vais vous dire. C'est des vraies armes, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de balle. C'est les Rwandais, les légionnaires, mercenaires qu'il a envoyés, quelques éléments seulement qui sont armés. Quelques éléments parce qu'ils savent que ces gens-là ne vont pas lui faire de coup d'État. Mamadi est conscient et Mamadi a peur. Les commandos, MSP, MSP, nous vous informons que même les enfants derrière, Mamadi, il n'y a pas de balle. Mamadi a peur de tout le monde. Combien de fois ils l'ont loupé ? Ils ont tiré sur son pied. Ils l'ont tabassé une fois. Il a tué combien de personnes au palais là-bas ? Donc, il est conscient tellement qu'il a peur. Lui-même, il a dit qu'il a libéré. Vous, vous êtes des maudits. Vous qui êtes aujourd'hui les soldats, regardez-les. Vous ne faites qu'exécuter Amara, petit Amara qui n'a rien fait. Alia qui dépassait les Amara, les Michel. Mais regardez-les bien d'Amara aujourd'hui. Vous, vous êtes des maudits. Vous aussi, Mamadi du Kei s'élevé pour libérer le peuple de Guinée. Vous, vous êtes des maudits. Vous n'allez pas libérer le peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas être des héros. Aujourd'hui, si Mamadi tombe, vous devenez tous des ennemis de la nation. Ils vont vous juger. Mais vous, vous n'allez pas vous réveiller aussi. Vous n'allez pas prendre la bonne décision. Vous n'allez pas vu le 5 septembre, ceux qui ont applaudi pour Mamadi. Mais aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée, tous les leaders politiques aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas des maudits, de suivre Mamadi. Il vous a, il vous a bien expliqué cela. Que quand il s'agit de faire un choix entre un homme et la patrie, c'est la patrie. Même si vous mourrez dans ça. Vous mourrez pour, vous avez honoré votre patrie. Donc, n'ayez pas peur pour ça. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Regardez déjà la communauté internationale. Partout, ça crie, ce qui se passe en Guinée. Donc, les enfants que vous voyez derrière Mamadi, groupe là, il suffit seulement qu'un groupe fait face à ces gens-là, bien armés. Vous allez comprendre que non, c'est des magnans seulement. Ils vont marcher sur eux. C'est pourquoi les gens sont venus à la maison centrale. Ils étaient au courant. Pourquoi ils ne sont pas venus à la maison centrale ? De la maison centrale au palais. Pourquoi les gens de Mamadi n'ont pas quitté le palais pour venir à la maison centrale ? Je dis, ils ont tout retiré, même les enfants. C'est seulement la forme pour faire peur aux gens. On a vu les forces spéciales face au commando de Tothès Aïkhoré. Vous n'avez pas vu la vidéo. Vous n'avez pas tous vu la vidéo devant le Carifou Donka. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, c'est seulement du cinéma. C'est seulement du cinéma. Et fin de compte, je dis, c'est seulement le commando, je vais vous garantir ce que je vais vous dire. Ils savent s'ils donnent à la maison. C'est pourquoi l'armée aujourd'hui, tous les groupements, maintenant qu'ils vont mettre des unités d'intervention ou quoi, quoi, quoi. Eh, Allah, tout ce que Dieu fait, bon, Mamadi, avant le 5 septembre, c'est-à-dire cinq jours avant le 5 septembre, vous demandez le président Al-Fakonde, Mamadi Dumbuya vous fera un coup d'état, il dira à ces gens-là vous êtes jaloux de Mamadi. Malgré que oui, on a remonté les informations à la présidence que Mamadi voulait faire le coup, le président Al-Fakonde, non, 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 il a dit aux gens-là qu'ils étaient jaloux. C'est pourquoi le monsieur, il est tranquille dans sa tête. Et c'est pourquoi le bandit ne peut pas, il ne peut pas réussir, ou il ne peut pas avoir de la braque. Parce que le président Al-Fakonde ne lui a pas fait du mal, il lui a grandi, il lui a aidé, il lui a nommé, il lui a fait confiance. Mamadi, pour toi, ça ne va pas être une trahison. Ou alors, le pays sera libéré. Et n'imak il y a un homme qui est un homme qui est un homme. Moi, il y a un homme qui est 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 un homme. Il y a un homme qui est 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 un homme libéré. Les gens que tu as libérés aujourd'hui, eux, ils sont portés disparus. Au moins, autant du président Al-Fakonde. C'est pendant les manifestations qu'on les arrêtait. Ils avaient des avocats qui se rendaient à la maison centrale les voir. Mais pour vous, aujourd'hui, les libérés aujourd'hui sont portés disparus. Vous avez apporté quoi? L'économie guinéenne, combien de Guiniens travaillaient à la fonction publique? Le sac de riz était à combien? La sécurité dans le pays, regardez, leurs soi-disant médias en ligne, allez-y souvent, parce que les gens ne s'intéressent pas aux mensonges, mais allez-y voir, chaque jour, c'est des crimes. Une journaliste, son mari, ça dit, des assassinats sur l'étendue du territoire. Vous avez apporté quoi? Avec ça, vous voulez rester à la terre du pays? Vous pensez que nous sommes des maudits, que les Guiniens, c'est des maudits, qu'on va accepter que vous allez détruire ce pays? Ce que vous avez fait de mieux que le président Faconde, dites-nous, vous êtes flanqué contre Simandou, Simandou. Ce que le président Faconde a fait, j'ai dit bien, il n'y a aucun leader qui pouvait reçu cela, ni t'étais les relations du président Faconde. Wallah, Simandou, la Guinée n'allait pas récupérer Simandou maintenant, parce que Bernie Steinmet, avec tous ses lobbies, ça n'allait pas être facile pour la Guinée de récupérer Simandou. Mais il faut être le président Faconde avec ses amis. La Guinée a récupéré Simandou et vous les bandez aujourd'hui. Le président Faconde, lui, n'a pas compté sur les revenus de Simandou pour développer la Guinée. Un leur savoir-faire, ils n'ont pas dit à Saint-Simandou. Le courant, l'eau, ils ont donné. Covid est venu ici. Ebola, ils ont géré le pays avec toutes les personnes dont vous avez mis à la retraite. Vous, vous allez dire quoi devant ce gouvernement ? Vous allez dire quoi sur ces anciens-là ? C'est question des jeunes, des jeunes voleurs, des jeunes bandits, des jeunes cambrimba ? Donc, moi, je vais appeler El Asseludane, Sidi Atouré, président Faconde, de vous donner les mains. Si vous ne pouvez pas pardonner, laissez le peuple tranquille et on va chercher des jeunes. Si le président Faconde ne veut pas travailler avec Seludane, Sidi Atouré, si vous ne voulez pas travailler ensemble, c'est nous-mêmes qui allons sortir et vous dire ici, c'est bon, reposez-vous. On veut des jeunes leaders maintenant. Parce que tout le problème, vous ne voulez pas travailler ensemble. Tout le problème aujourd'hui, si ces voyous-là aujourd'hui sont tranquilles, c'est parce que le président Faconde, le président Selou, le président Sidiya ne sont pas d'accord et nous sommes fatigués. On vous dit ça maintenant. Si vous ne voulez pas vous entendre, reposez-vous, laissez le pays là, tranquille. On ne peut pas avoir trois présidents. Soit vous vous acceptez, celui qui doit être à la tête va être à la tête. Il n'y a qu'un seul capitaine dans le bateau. Mais à cause, parce que tout le monde veut, c'est pourquoi Mamadi a pris et il a mis tout le monde. vous avez des gens au Parlement, non ? C'est lui qui commente, lui seul. Et quand il a fait, qu'est-ce qu'il a dit ? Que des gens se battaient pour la démocratie, qu'au troisième mandat, si tout le monde était dans le RPG, on allait parler du troisième mandat. C'est aussi simple que ça. Essayez de vous réveiller maintenant. On est fatigué, go. On est fatigué. Il n'est pas forcément dit, quand on est opposé, on doit être forcément président. On peut faire quelque chose pour son pays sans être président. mais si vous ne voulez pas faire cela, vous voulez tous le gâteau, franchement, on est fatigué. Les Guinéens sont fatigués. Voilà. Les Guinéens sont fatigués. Donc, on va vous dire ces vérités là maintenant. si vous ne voulez pas travailler ensemble, dites-nous. Si on doit chercher des jeunes leaders, on va chercher des jeunes leaders. Mais vous, les anciens là, on va vous mettre de côté, on va penser à notre avenir. Voilà. Si depuis le départ, vous étiez unis, vous avez vu, depuis que vous avez parlé, union des forces vives, ça trempe, ils ont peur, ça panique. Eh bien, si vous faites de communiquer ensemble, où on attend, le président Facondé, le président Célou, le président Célia, est-ce que ces voyous là peuvent parler ? C'est vous qui êtes légitimes. C'est vous, les politiciens. C'est vous qui avez étudié pour ça. C'est vous qui êtes à la tête des partis politiques. Eux, ce ne sont que des bandits, des gangsters. Ils profitent de votre division. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. FNDC, Ndila Diallo, merci à vous. Mamadi, Djinko Nob Nabe, merci à vous. Merci à Dr. Moun, Bana Bana, merci à vous. Donc, merci d'avoir partagé ce koussanyo. Merci à vous, Fatma Takita. Merci à tous les patriotes, Berete Wuri, merci à vous. Merci à Nené, Païkoum Basira Diallo, merci à vous. Merci à Adama Seke, Kautila Magasuba, Sangaré Abraham, merci à vous. Donc, mettons la pression sur nos leaders d'accepter, de travailler ensemble, de prendre des décisions ensemble. Sinon, Sankwa, c'est bandit, n'iront ni le pas. Amar Beke, merci à vous. Merci à Ibrahim Abba, Ibrahim Abba, merci à vous. Alexandre Pivy, merci à vous. Ne répondez pas à ceux qui insultent. Moi, si j'ai envie de les répondre, je les réponds. Ceux qui disent de partir là, si leur famille a cotisé pour moi, Damaro, toi, Moudi, qui dit que moi, d'aller travailler, moi, je vous ai dit, toujours, nous, on travaille ici. Maintenant, si je veux, je sors après. Voilà. Regarde déjà. Aujourd'hui seulement, j'ai 239, presque 240. J'ai déjà, aujourd'hui, je t'ai déjà montré. J'ai déjà 240. Si je veux, je sors tout de suite là, 2h, 3h, je fais encore 100 dollars, je viens. Moi, le Uber, je vous ai dit, ça ne dérange rien ce que je fais. Au lieu de penser à Damaro, occupez-vous. Si Damaro venait ici pour dire, donnez-moi de l'argent, malgré tout ce qu'on me propose, j'ai dit, n'y êtes, vous me voyez, je suis dans la voiture chaque fois, en train de, je suis assis sur mes fesses, en train de travailler. C'est vous qui payez mes factures ? Moi seulement, facture de téléphone seulement. Ça fait 360 dollars, facture de téléphone seulement. Voilà. J'ai trois téléphones avec mes montres hautes là. Si vous êtes flanqué là-bas, Damaro va faire ça. Si Damaro ne travaille pas, il ne peut pas payer, il ne peut pas avoir assurance médicale, il ne peut pas manger, comme vous me voyez en forme chaque jour. Aux Etats-Unis, des villageois, va travailler, va travailler. Mais ça va chez vous ? Demandez les Guinéens, colonie de Nicaragua, ils me voient ici chaque fois. Les gens de Nicaragua, peut-être il y en a qui ne m'aiment pas. Demandez-les. s'ils voient Damaro, ils n'ont qu'à tirer une photo de Damaro. Celui qui vit mal aux Etats-Unis, quand tu le vois, tu peux tirer la photo. Voici votre Damaro. Dites-le de le faire. Quand ils voient Damaro, ils savent c'est qui. Moi, je ne mets pas filtre ici. Toutes mes vidéos là. Je ne mets pas lumière, je ne mets pas filtre. Je fais où je veux, quand je veux. Voilà. Donc, quand c'est vous qui souffrez là-bas, Damaro, Damaro, Raphaël, Damaro, nanani, nanana, des bêtises, pendant ce temps, vos blogueurs sont malades aujourd'hui. Ils ont insulté papa, maman des gens. Maladie est sur eux. Ils n'ont rien. Ils sont flanqués là-bas. Vous ne parlez pas d'eux. Eux qui font bis à bille laïe, qui font des vidéos. Hé, maman dit, d'un bouillard. Hé, ils se sont battus pour vous. Ils s'attent. Mais en tout cas, le général, il est là, tranquille. Même si je veux billet d'avion tout de suite pour aller à Dubaï. Je veux un hôtel tout de suite. Il y a tellement de bonnes personnes derrière moi. Actuellement, juste qu'on m'appelle, Damaro, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je dis, non, le moment n'est pas encore venu. Voilà. Ça, c'est de la baraka. Ce n'est pas vous. Vous, vous ne pouvez pas changer cela. Demandez-vous, patron. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas proposé ici? Que ce qu'ils veulent seulement, même si je ne parle pas, que je me taise seulement. Chaque fin du mois, ils envoient 5 000 pour moi. C'est-à-dire, ils vont me donner une grosse somme. Je veux, j'achète maison, j'achète voiture. Mais chaque fin du mois, ça dit, moi, je ne fais rien. On m'envoie 5 000 quand je paye mes factures et autres. Je les ai dit, pendant ce temps, le peuple est en train de pleurer. Le peuple a besoin d'aide. Vous ne le faites pas. Vous savez, ce qui fait que ces gens-là ne réussissent pas l'éducation religieuse, c'est ce qui les manque. Ça dit, ils ne croient pas à Allah, ils ne lisent pas le Saint-Courant. Le pouvoir, on vous dit souvent, Dieu lègue une partie de son pouvoir. Et dans le Saint-Courant, on nous dit, lorsque un peuple est ingrat, Dieu nous impose un mauvais président, comme les bandits actuellement. On a dit, non, le président Fakone n'est pas bon, il n'est pas gentil. Mais on nous a toujours dit aussi que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. C'est quand on a perdu le président Fakone, on a compris. Ah, il n'était pas bon, mais il était important. C'était le mal nécessaire. On n'allait pas kidnapper les gens. Les critiques, on faisait qu'ils n'étaient pas d'accord avec les médias, qu'on n'en ait pas fermé les médias. J'ai empêché mon beau de sortir de chez lui. J'ai, c'était bon. J'ai, des bandits allaient venir casser la maison de mon beau. C'est l'où d'aller. Vous avez vu la différence ? Souvent, il y a quelque chose, toi-même, tu n'aimes pas. C'est comme les médicaments, les enfants, ils n'aiment pas, mais on les force toujours de prendre. Ah, c'était comme ça, le président Fakone. mais c'est maintenant qu'on a compris. Donc, moi, je vous ai dit, vous allez beau faire sur moi, aura caramoramou non ma, aura ses semou non ma, faut Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction des parents et des bonnes personnes. Sinon, je pouvais prendre l'argent bouffé. Mais si je, je prenais l'argent, je roule, je fais Uber. Vous savez, vous savez, la bénédiction des bonnes personnes, Allah et la canard, moi-même, je roule Uber. Des fois, des fois, j'évite certaines choses. C'est là, je dis, voilà, il faut avoir de la braka. Mais si vous pensez que j'avais pris l'argent du CNRD, achetez une belle voiture, venez devant, parce que c'est l'argent du contribuable guinéen qu'ils vont prendre pour me donner, venez mentir. Mais aujourd'hui, je peux dire Aliam Dolilay. Donc moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Parce que si je mourais aujourd'hui, en prenant votre argent, il y a beaucoup de Guiniens qui allaient mourir pour moi. Ils allaient dire, ah, le mourir, il s'est battu ici, on a vu ici. Mais si aujourd'hui, moi, je meurs, c'est beaucoup de Guiniens qui diront, ah, le général, qu'ils vont bénir pour moi. Je préfère cette bénédiction-là que vous, ce que vous me proposez, l'argent du contribuable guinéen. C'est tout ce qu'on vous a demandé de vous refuser. Vous pensez que nous, nous sommes des maudits. Si vous faites ce qui est bon pour l'intérêt du peuple, est-ce que les gens vont vous, ils vont venir vous critiquer ? Non. On vous demande de libérer les gens. Vous êtes en train de voler. Vous êtes en train de faire pire. Et vous gardez les gens en prison. Des personnalités. Vous n'avez même pas le niveau de ces gens. Vous n'avez même pas leur diplôme. Vous ne pouvez rien apporter à ce pays. Bande d'arrogants. Et vous voulez que, non, que nous nous sommes des maudits. Est-ce que c'est vos salaires-là que vous prenez pour vous occuper de vos familles ? Vous êtes en train de délapider nos biens. Vous ne changez pas, nous n'allons pas changer. Vous avez tout fait contre nous et rien n'a marché. Voilà. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui prient pour nous. On vous dit merci. Merci à tous ceux qui nous soutiennent aussi. Merci. Le combat continue. On est ensemble. Je vous ai dit, n'hésitez pas. Ceux qui veulent donner des informations, ma Guinée, d'abord, écrivez-moi ou le général, jamais une générale 5 étoiles. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur ma Guinée 224. J'ai mon numéro WhatsApp là-bas. Vous pouvez prendre le numéro WhatsApp. Je dis, appelle uniquement sur WhatsApp. Appelle uniquement sur WhatsApp. Celui qui m'appelle, appelle direct, je ne prends pas. Si votre numéro n'est pas enregistré, je ne prends pas. Je vous ai dit, un, je travaille avec mon téléphone, je fais mon Uber. J'ai plusieurs téléphones, mais si vous prenez un numéro pour me déranger, je ne vais pas prendre. Donc, vous m'envoyez un message, vous dites, c'est telle personne. Moi-même, je vais vous rappeler où je vous envoie mon numéro privé. On va échanger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada